bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation parfois il arrive quelque chose de bizarre gens vous lancer votre serveur et ça se met au rouge et voilà au lieu que ça se met en verre comme ça pour vous signaler que voilà tout s'est bien passé ben ça se met en rouge ça vous met des erreurs ici comme quoi ben on peut pas apache peut pas se connecter au port 80 cela arrive bien souvent lorsque vous avez déjà une autre application qui est lancée et qui utilise le port 80 donc malheureusement deux applications ne peuvent pas utiliser le même port et comme apache est configuré pour tourner sur le port 80 il y aura une collision et puis ben voilà ça ne va pas bien se passer et donc de ce point de vue si vous tombez dans ce cas là ben vous pouvez tout simplement alors changer habilement le port de apache ça c'est possible donc il suffira de venir au niveau de config ici vous avez httpd point config ok ça c'est la version standard ça la version standard du web se lance sur le port 80 la version sécurisée se lance sur le port 443 et là ici on n'a pas de problème pour le port 443 généralement on n'a pas de problème pour ce port là on a souvent de problème pour le port 80 et donc c'est justement par rapport au port 80 qu'on va faire des modifications donc de ce point de vue on va alors agir au niveau du fichier apache entre parenthèses httpd point conf ok puis c'est ceci qui est pour pour le serveur standard donc on va cliquer là dessus et une fois que ça c'est fait bah nous pouvons faire une recherche avec contrôl f on va rechercher 80 ok on recherche ça et là nous avons un premier 80 qui est là bon cette ligne là est commentée dès lors que vous avez dièse en début de ligne ça veut dire tout simplement que la ligne est commentée ok ici nous avons l'issue 80 ça veut dire en gros qu'on va écouter sur le port 80 donc on peut changer et mettre par exemple 80 90 par exemple généralement ce port est toujours disponible ok je dis généralement mais cela n'empêche pas si vous faites ça ne fonctionne pas pour revenir ici et faire encore de changement ok on va continuer il ya un deuxième endroit où nous avons encore 80 voilà localhost 80 serveur name on va mettre alors 80 90 voilà et une fois que ça c'est fait bah nous pouvons tout simplement enregistrer avec contrôl s pour enregistrer on peut fermer maintenant il faut maintenant arrêter stopper le serveur on stoppe et on relance et là qu'est ce que vous voyez bah tout à l'heure c'était 80 qui a écrit ici mais là on voit désormais 80 90 donc ce qui veut dit que désormais lorsqu'on ira au sein de notre navigateur bah on n'aura plus à mettre comme ça localhost parce que si on met le callhost comme ça ben ça va chercher directement la page sur le port 80 plus c'est le pop à défaut du web mais comme nous avons changé ce pop à défaut par le port 80 90 en ce moment là il faudra le préciser faudra le préciser comme ça et une fois que vous précisez ben tout va fonctionner correctement ok donc voilà donc quand il s'agit de pop 80 on n'est pas du tout obligé de mettre ceci on n'est pas obligé de mettre le port mais à partir du moment que c'est différent du port 80 alors là il faudra mettre localhost 2 points et mettre explicitement le port alors au lieu de mettre localhost comme ça ben on peut aussi mettre aller on peut mettre quoi on peut mettre simplement l'adresse ip de notre machine en local donc 200 voilà 127.0.0.1 et là ben ça doit pointer vers localhost donc si je fais ça ici qu'est ce qui se passe normalement ça ne va pas fonctionner puisque sur le port 80 on n'utilise pas on n'a pas lancé une application web sur le port 80 par contre il y a une application web qui est lancée sur le port 80 90 quand je vais faire cela ça va fonctionner encore à merveille ok donc là vraiment je vous dis tout ça et parce que oui lorsque nous allons commencer par bosser il faudrait pas que vous soyez bloqué en fait donc que vous soyez sur le port 80 ou bien sûr n'importe quel autre port ben nous allons pouvoir travailler avancer dans cette formation sans difficulté je vous dis merci et à tout de suite